Être calme, silencieux, dans son fort intérieur et en paix, cela s'apprend. Et comment on apprend ça ? C'est quand on a un vécu qui a besoin du répit, de toute la pression, de ce que la vie a sur. Tout ce que nous faisons dans le monde, toute l'activité qu'il y a, impacte notre paix d'esprit. Parce que tout ce qui se passe, l'esprit est à l'affût de quelque chose pour justement gagner cette paix, retrouver une quiétude. Mais en fait, le fait même d'être dans l'activité, de chercher cette paix pour pouvoir avoir du répit à toute la misérable vie que l'on a, cela même empêche la paix d'être. Parce que l'esprit n'est pas à ce moment-là en paix, il est en train de vouloir quelque chose et il veut atteindre son désir d'être ce qu'il aimerait, ce qu'il voudrait, ce qu'il pense être le mieux. La pensée projette devant toi l'idéal, la vie idéale que tu aimerais avoir. Et toi, tu te mets à poursuivre cet idéal. Mais celui qui se met à poursuivre l'idéal et celui qui projette, ce sont des pensées. La pensée, elle est en contradiction. Elle projette un idéal, elle se met à poursuivre l'idéal. Et l'idéal, quand tu l'as, tu t'aperçois qu'il y a une déception. Et la pensée continue à te donner plus d'idéal pour que tu puisses continuer à agir tout le temps, à ne jamais rester tranquille. Donc l'esprit est constamment occupé, dans toute une vie, jusqu'à la tombe, à vouloir que quelque chose de gai soit présent. Donc on s'est habitué à être dans cet engouement de vouloir trouver ce qui est gai. Et comme il n'y a pas de répit, alors l'esprit invente un désir d'être bien. Il invente l'idéal vie. Et nous nous mettons à poursuivre cet idéal. Et cet idéal, en fait, elle est remplie de toutes sortes de frustrations, de batailles, de tragédies, de drames. Et nous voulons quand même y arriver. Parce que l'illusion fait croire que, après toutes ces actions, il y aura quelque chose à gagner. Et tu vois, tout ce qu'il y a à gagner, en fait, c'est le désir que tu as de cette vie, que tu cherches à avoir. C'est ça qu'il y a à gagner. Mais pas la vie. La vie, elle, elle est autre chose. Ce que tu cherches n'a rien à voir avec ce que la vie, elle est. La vie, elle est là. Elle est là quand tu ne dises, il n'y a plus quelque chose qui n'est pas existant. Et pouvoir abandonner, renoncer à la vie que tu aimerais, te permet de rencontrer ce que la vie, elle est. La vérité de ce que tu caches à toi-même, en essayant de fuir la grandeur, l'immensité que tu ne peux pas comprendre. Parce que tu t'accroches à, non pas l'immensité, mais à ce qui te rassure, de ne pas être dans une immensité sans repère, sans référence, sans rien. où tu es envahi de toute angoisse de savoir qu'est-ce qui va se passer. cette angoisse, elle disparaît à partir du moment où il n'y a plus de spéculation. Quand tu acceptes les faits, les faits sont là. Et quand tu les acceptes, ils sont comme ça. Tu ne te racontes plus d'histoire. Tu ne te demandes plus qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui serait agréable d'avoir. Non, tu acceptes, tu acceptes les faits. Et justement, tout notre problème dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas accepté ce qui est factuel, la vie qu'il y a. C'est pour ça que nous cherchons quelque chose. Nous cherchons autre chose. Nous fuyons la réalité pour trouver une illusion. Et l'illusion dans laquelle on trouve, on tombe, c'est une zone de confort qu'on établit. On se met à se mettre dans une zone de confort et puis à s'asseoir là-dedans. Et puis, on est dépendant de cette zone. on est dépendant de nos idées, de nos de nos idéaux, de nos conclusions, de tout ce qu'on a fait pour être, pour se sentir en sécurité. Parce que quand il n'y a pas de conclusion, quand tu ne fais pas de conclusion, ça veut dire que tu es toujours en train d'apprendre. Et la conclusion rassure. Donc, est-ce que tu peux vivre une vie sans comparer, sans conclure, sans dire que ça c'est bien ou que ça c'est pas bien. Tout ça, ce sont des conclusions que l'on fait. Et quand on a des conclusions, on stagne dans l'habitude de ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, ce qu'on a connu, ce qu'on a appris, sera toujours limité. Donc, est-ce qu'on peut sortir de ça? Ici, je dis oui. Mais, est-ce qu'on est prêt à abandonner les privilèges que ça procure? Les privilèges du sentiment de sécurité que cela peut voir. Parce que ce n'est pas une sécurité, mais ça donne un sentiment qu'il y a quelque chose qui est rassurant. Tu dis ma voiture, mon argent, mes affaires. On est rassuré. On est rassuré de savoir que demain ne sera pas un problème. Demain ne sera pas un truc à vivre sans référence. Et pourtant, dans les faits, la vie, elle est comme ça. Elle est chaque instant une émergence sans référence. Elle arrive et si tu ne l'acceptes pas, tu vas commencer à créer quelque chose qui n'existe pas pour pouvoir te réconforter. et c'est là tout l'art de la vie. C'est de ne pas se raconter des histoires, ne pas se mentir à soi-même, ne pas accepter l'illusion, mais de voir l'illusion. Et quand tu as vu l'illusion, alors les faits prévalent. C'est les faits qui comptent. Ce n'est pas ce que tu aimerais qui compte. c'est parce que tu aimerais qu'il existe, ce sont les faits. Et c'est avec les faits qu'il faut vivre. Cette vie, en tout cas, sur cette planète, tout le monde cherche un bonheur, cherche un havre de paix. Mais ce n'est pas quelque chose que tu cherches. C'est quelque chose que tu trouves quand tu acceptes les faits. c'est là qu'il y a un havre de paix parce que ce que tu es à ce moment-là n'est pas impacté par ce qui se passe. Parce que ce qui se passe est le produit de toute la fabrication de l'homme qui a mis en place une réalité qui est une illusion. Et nous en sommes tous subjugués. Nous en voulons plus. Et jamais nous ne sortons de l'illusion. Donc, voir les faits, accepter les faits, c'est sortir de l'illusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada